L'humour ici joue le rôle à la fois d'un régulateur et d'un libérateur, c'est-à-dire je me tourne vers l'humour justement pour me soulager, je me tourne vers l'humour pour me délivrer, je me tourne vers l'humour et bon, encore une fois, évidemment que c'est bien qu'il y ait des humoristes, évidemment qu'il y ait des gens, l'humour en général c'est un remarquable lubrifiant social, c'est une bonne chose, mais la place que l'humour joue dans notre société, presque à la manière d'un discours public, ça consacre l'hégémonie du ricanement. Et ça c'est un grave problème, c'est-à-dire d'un coup, je l'ai dit, c'est dans la philosophie du divertissement, mais c'est aussi l'incapacité de prendre quoi que ce soit au sérieux. Mais dans cette société où il faut toujours faire des blagues, où l'humoriste de service est plus indispensable que le philosophe de service, je veux dire, dans une émission, inviter l'humoriste plutôt que le philosophe, vous avez plus de chances d'avoir bonne audience. Dans les émissions d'affaires publiques d'ailleurs, il faut toujours se présenter avec sa blague de circonstance, la drôlerie de service pour se sortir du pétrin, c'est lassant. Et vous noterez d'ailleurs qu'au Québec, la revue de fin d'année, il n'y a aucune revue de fin d'année sérieuse à la télévision. J'entends par là un bilan de l'année, les grands événements de l'année, la portée de ces événements cette année. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on a trois émissions comiques à la fin de l'année. Ça, on est certain de ne pas en manquer une, c'est-à-dire on va rire. Et là, à partir de là, c'est l'industrie, le terme. Industrie de l'humour. L'industrie de l'humour. Il faut vraiment être au Québec pour ça. Il y a une école nationale de l'humour. Une école pour apprendre à devenir drôle. Je veux dire, s'il y a quelque chose d'absurde, c'est vraiment le modèle québécois dans son côté caricatural. C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada